C'est vrai que la réaction de la communauté internationale est beaucoup plus timide à l'égard de la Syrie qu'elle l'a été par exemple à l'égard de la Libye. On le voit bien par exemple dans les sanctions très limitées qui ont été adoptées, annoncées la semaine dernière par l'Union Européenne, qui visent 13 dirigeants syriens. Le président syrien, Bachar el-Assad, ne figure pas parmi cette liste. On l'entend également dans les propos qui ont été tenus par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, qui a tenu des propos finalement assez modérés à l'égard du régime. En Libye, on était en présence d'une société relativement homogène, sunnite, très largement arabe, même s'il y a une petite minorité berbère. Ce n'est pas le cas en Syrie où là on est face à une société beaucoup plus morcelée. Il y a une très grosse majorité arabe, sunnite, mais il y a également la minorité alaouite qui est au pouvoir depuis maintenant plus de 40 ans. Il y a également des druzes, des kurdes, des chrétiens, très nombreuses dénominations chrétiennes. Et parmi ces minorités, les alaouites ont évidemment très peur de ce qui pourrait advenir si jamais le régime tombait. Mais les chrétiens aussi. Il faut aussi rappeler qu'il y a l'exemple, ou plutôt le contre-exemple irakien, d'un pays qui a sombré dans la guerre civile après la chute de Saddam Hussein. Il y a eu un million et demi de réfugiés irakiens en Syrie. Donc les Syriens savent ce qui s'est passé et ne le souhaitent pas forcément connaître ce même sort. La Syrie a un pouvoir de nuisance beaucoup plus grand que la Libye. Le régime peut être tenté de faire ce qu'il a fait par le passé, c'est-à-dire d'utiliser le Liban comme une sorte de variable d'ajustement, de susciter des troubles chez son petit voisin pour détourner l'attention sur la répression qui s'abat en Syrie même. Les Libanais sont terrorisés par ce qui pourrait se passer. Ils sont extrêmement prudents dans leurs commentaires sur la répression syrienne. Même chose, les pays arabes, parce qu'on est au Proche-Orient, les pays du Golfe, la Jordanie, sont beaucoup plus prudents également qu'ils n'ont été vis-à-vis de ce qui se passait en Libye, pays lointain, et dont les conséquences, si en cas de trouble, ne risquaient pas de les toucher, de les affecter. Un facteur important, c'est Israël. Depuis la guerre d'octobre 1973, il y a des accords de désengagement qui ont été conclus par l'entremise d'Henri Kissinger, accords qui ont été respectés. C'est la ligne de front finalement la plus sûre d'Israël. Le régime syrien, le régime et Hafez el-Assad, étaient finalement le meilleur ennemi des Israéliens. Les Israéliens ne souhaitent pas une chute brutale du régime, d'autant qu'ils redoutent qu'à sa place n'arrivent des islamistes, les frères musulmans. Et ça peut expliquer également la prudence des Américains vis-à-vis du régime. Ce régime, après 50 ans de dictature féroce, on se souvient de Hamas en 82, entre 20 à 30 000 morts, ce régime a étouffé toute société civile, toute possibilité d'expression politique. Il n'y a pas de figure claire qui émerge et qui pourrait se présenter comme une alternative à Bachar el-Assad.